... Merci. Nous avons reçu au nom du maire une délégation de l'ANER qui est venue s'enquérir du niveau de satisfaction des lampadaires solaires qui ont été allouées à Ziegenchor. Et d'abord, ils se sont vraiment rejouis de l'équilibre de la répartition des lampadaires dans la ville. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons dit que nous avons un niveau de satisfaction d'environ 50%. Parce que c'est vrai, au niveau du centre-ville et des grands axes, les lampadaires ont été posés et bien éclairés. Mais il reste la périphérie qui, je pense, souffre de problèmes d'éclairage. C'est vrai que le maire a eu des projets pour éclairer un peu la périphérie avec une commande de plus de 600 lampes LED. Et on a un projet aussi de lampes solaires. Donc, on a un investissement qui tourne environ de 450 millions pour améliorer l'éclairage public. Mais quand même, aujourd'hui, comme vous le savez, les énergies renouvelables sont en vogue. Donc, aujourd'hui, on les favorise un peu dans les villes. Et le maire l'a toujours dit, on félicite le président de la République pour cette clèverance. Parce que quand même, il faut dire, les lampes solaires participent véritablement à améliorer la sécurité dans les grandes villes, surtout. Et aujourd'hui, nous avons demandé, on nous a enfin fait un plat d'oeil, effectivement, pour que, pour la deuxième phase, que Jiguen Chondre soit renforcée. C'est vrai qu'ils avaient prévu un nombre qui n'est pas quand même satisfaisant. Et nous pensons qu'avec l'appui du maire et avec l'appui du directeur technique qui est arrivé aujourd'hui, je pense qu'ils pourront améliorer véritablement l'offre. Et nous avons, en tout cas, nous, à notre niveau, demandé 2000 lampes d'air. Si c'est possible, maintenant, dans la mesure du possible, on verra ce qu'ils pourront faire pour nous.